Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Le Premier ministre Payimi Padake Albert a présidé ce matin la réunion hebdomadaire sur les recettes financières et les recettes administratives. Cette réunion dont l'objectif est d'examiner et évaluer l'évolution des recettes et définir des stratégies pour le raccroissement, regrouper les chefs des départements et responsables des services concernés, ou encore les secrétaires généraux et conseillers. Chiseline Tchannikoudou. Au grand mot, les grands remèdes. La mise en œuvre des réformes structurelles est nécessaire afin de sortir le pays de la situation de crise des finances publiques. Les objectifs poursuivis par le gouvernement dans le cadre de la relance de l'activité économique figurent la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. C'est dans cette optique que se tient la réunion hebdomadaire sur les régies financières et les recettes administratives. Dans un contexte international financier instable, il est un impératif de mobiliser les recettes locales en vue de garantir la solidité et la fiabilité aux finances publiques. Le premier ministre, Pamin Pataké Albert, a donné aux chefs des départements et responsables des régies financières et recettes administratives des orientations et instructions fermes pour contenir les déperditions financières. Au niveau des douanes, des mesures sont prises. Le point de mire de la réunion d'aujourd'hui, c'est que tous nos compatriotes doivent savoir de manière très officielle qu'il existe au Tchad ce qu'on appelle un bureau de vérification à l'embarquement, qui s'appelle très précisément BIVAC. La mission de ce bureau est d'épauler la douane tchadienne pour que les marchandises importées soient dédouanées à leur vrai prix. Nous avons donc, lors de nos travaux d'aujourd'hui, constaté que, finalement, les informations qui auraient dû, depuis plusieurs années, être utilisées par la douane tchadienne ne l'ont pas été. Les marchandises sont dédouanées à des prix forfaitaires, alors que nous avons tous les éléments techniques, avec le support de BIVAC, notamment, pour avoir les prix exacts des marchandises et les prix auxquels ces marchandises doivent réellement être dédouanées. Donc, à partir de maintenant, les importations doivent être faites le plus normalement possible, en passant par ce bureau qui va être transformé dans les semaines à venir en guichet unique. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tout importateur fait sa déclaration, BIVAC fait le contrôle des prix exacts et indique à la douane le tarif auquel ces marchandises doivent être dédouanées. Donc, c'est un petit changement qu'on va noter au niveau de la douane du Tchad et c'est un changement, bien entendu, dans la recherche de solutions pour sécuriser les recettes de l'État. Cette réunion hebdomadaire sur les régions financières et les recettes administratives a permis au gouvernement de jauger le niveau des recettes. Il ressort que la contre-performance persiste. Le premier ministre Pami Patakalber a demandé aux services qui génèrent des ressources de mettre les bouchées doubles pour renflouer le trésor public. Le Tchad n'est pas le seul pays à faire face à cette crise qui séville dans l'ensemble des pays de la sous-région. C'est pourquoi tous les services générateurs de ressources doivent prendre conscience de l'existence de la crise et consentir des sacrifices pour relever le défi en évitant de dilapider les maigres recettes de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada